Salut à toutes et à tous, bienvenue à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de la sortie de toutes les nouvelles vidéos. – Vous arrivez non loin de la… – Bazark ? – Le Baz-Akar. – Le Baz-Akar. Donc vous voyez cette boutique qui est un bâtiment un petit peu… qui avait l'air d'être… qui a l'air d'avoir été un peu prestigieux mais qui n'est pas du tout bien entretenu. Il a un toit en pagode comme quasiment tous les bâtiments qui ne sont pas des yurtes dans cette ville. Les murs sont en torchis un petit peu comme celui de notre belle auberge et il y a des fenêtres qui sont avec des quadrillages et pas de verre mais du papier de riz très fin. – Je dis à la petite, si tu veux quelque chose, tu ne le voles pas, tu nous demandes. – D'accord. – Sauf si personne ne te voit. – D'accord. Donc c'est le principe d'être… – À mon avis, ma soeur lui a bien montré. C'est une voleuse. – Et donc lorsque vous pénétrez à l'intérieur, vous voyez que c'est vraiment un fourre-tout. Absolument, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des étagères un peu branlantes qui vont sur les côtés, c'est un bordel sans nom. Et il y a un comptoir en bois sur lequel il y a aussi des conneries qui traînent, il y a un petit encensoir qui brûle, il y a tout un tas de choses, c'est vraiment un fatras chaotique. Et derrière ce comptoir, vous voyez une gnome qui volette un petit peu comme si elle lévitait sur place. Et en vous approchant, vous voyez qu'elle se tient sur un disque en bronze qui l'a fait voler à hauteur d'humain normal, entre guillemets, avec un petit bourdonnement en fond. Physiquement, elle est très frêle, très menue, donc c'est une gnome. Elle a un âge apparent, 45 ans à peu près, en âge humain. – Jeune quoi. Et elle est vraiment, même pour une gnome, elle est petite, elle ne dépasse pas les 80 centimètres. Elle a un visage rond et qui est comme rougie par le froid. Vous voyez, quand on se prend du vent très froid et constamment. Elle a un petit nez en bouton, des yeux bridés, des pommettes assez saillantes et un visage bien rond. Et elle aussi, elle a des cheveux noirs, très très longs et très raides, mais ils sont ramenés dans un chignon sur le haut de sa tête. Et elle a des petits yeux noisettes avec des pas de doigts sur les côtés. Et voilà, elle vous accueille. Bonjour ! Bienvenue au Bazar la Gare ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On vient faire des emplettes. On est la compagnie du Baluchon, vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Vous allez en entendre parler. Pas encore, pas encore ! Ça ne va pas tarder. On vient d'arriver. Ouais. D'accord. On a fait des rencontres déjà dans la ville. On est des aventuriers, en gros, on cherche des... Voilà, on a beaucoup entendu parler de votre échoppe. En même temps, il n'y en a pas deux comme la mienne. Est-ce qu'il y en a deux tout court ? Des échoppes, oui, il y en a plusieurs. Il y en a plein. C'est une blague, bien sûr. C'est une grande ville. On nous a dit que vous étiez la meilleure. Oh, dans mon domaine, je ne suis pas mauvaise, c'est vrai. On a cru comprendre que vous aviez des équipements avec des propriétés potentiellement magiques ? Oui, tout à fait, tout à fait. Je dispose de ceci, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, dites-nous tout, qu'on arrête un peu de tourner autour du pot. Vous avez un catalogue. Je n'ai pas de catalogue, mais je peux vous montrer mes objets enchantés, les objets magiques. Voilà. Est-ce que vous auriez, par exemple, quelque chose qui ressemblerait à une armure, quelque chose qui pourrait apporter de la protection un peu ? Non, pas vraiment. Ou des armes ? C'est déterminé pour moi. C'est des objets merveilleux. Oui. Des armes ? Des armes, je peux, moi... Enchanter ? Enchanter les armes, mais ça prend du temps. Combien de temps ? Ça dépend du niveau de puissance magique que vous avez envie d'y infuser. Mais ça se coûte plutôt en jours ? En mars ? Le premier niveau de magie, le premier niveau de puissance, je dirais, ça prend une semaine. Oui, d'accord. Au travail, et ça vous coûterait 500 pièces d'or. Oui, d'accord, très bien. Alors, en dehors de ça... Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Je pense que c'est une bonne... Une semaine ? Ah non, ce n'est pas quelque chose de banal. Vous ne trouverez pas ça chez tout le monde. Tu veux laisser ton épée une semaine ? Non, mais mon épée, elle est déjà enchantée. Elle a peut-être des épées, elle, qu'elle peut... On peut acheter n'importe quelle épée. On peut faire un prêt. Oui, oui. J'ai entendu dire que c'est pas... Alors, sinon, elle est en train de... Oui, oui. Il y a son petit disque qui flotte et qui l'a fait monter dans les étagères derrière elle. Alors, elle se saisit d'une paire de bottes, elle descend avec, elle dit, alors ceci... C'est des premiers prix, c'est une botte de fausses traces, c'est-à-dire de fausses traces. Vous les portez aux pieds et lorsque vous vous déplacez dans la nature, par exemple, eh bien, elle va faire des traces de pieds qui ne ressemblent pas à un humain. Ça peut faire des sabots ou alors ça peut faire des pieds qui vont dans l'autre sens. Voilà, tout un tas de choses, c'est assez merveilleux. C'est marrant, c'est marrant, j'aime bien. C'est rigolo. C'est niche quand même. Alors, là, le prix, c'est 50 pièces d'or. Bon, ça va, 50 ? Oui. Voilà, c'est un premier, c'est une entrée de gamme, comme tu dirais. Vas-y, je les prends, je les prends. Vous les voulez ? Ouais, ouais. Tu ne veux pas attendre de savoir tout ce qu'elle a parce que si tu te demandes 50 pièces à la fin, tu vas être déçu. Elle baisse un petit peu avec son disque au niveau du comptoir. Et puis, attendez, je peux voir tout ce qu'on prend, peut-être qu'on fera un prix. Bon, attendez, je les mets de côté. On va négocier si on prend. Je vous les mets de côté ? Ouais, on va voir. C'est vrai que je me suis un acheteur compulsif. Elle les pose sur le comptoir. On ne s'achète jamais rien. Elle repart sur son petit disque. Moi, ce petit disque me plaît énormément. Elle va... Il est avant, le petit disque ? On va d'imaginer... Oh non, ça, c'est mon disque. C'est moi qui l'ai fait, pour moi. Il est sur ma suit. Vous faites ma taille, en plus. Dommage. Elle se saisit d'autre chose. Et là, vous voyez, comme deux flûtes, mais qui sont faites d'os, avec un strat d'oiseau et un lien entre les deux. Ça s'appelle une flûte terrifiante. Oui, comme toutes les flûtes. Comme toutes les flûtes. Oh non ! C'est vraiment trop marrant. Celle-ci, alors que si vous en jouez, vous allez provoquer la peur chez vos ennemis. Oh ! Je vous la mets de côté ? Oh, j'aime bien. Combien elle coûte ? Est-ce qu'elle peut provoquer la gêne, aussi ? Potentiellement, oui. Oui, mais ça, on a déjà ça. On a déjà quelque chose. La peur sur tous les ennemis ? Sur les ennemis qui vous font face, oui. Oh, j'aime bien, moi. Combien ? Alors ça, ça vous coûterait 200 pièces d'or. Oui, bon. Ah oui, très efficace. Vous le met de côté ? C'est efficace. Oui, ça peut nous intéresser, oui. Elle pose donc ce qu'on appelle une flûte terrifiante. Elle remonte. Et là, elle se saisit d'une corne de... Une corne de bœuf, de mufle, de yak, on ne sait pas. Et qui est ouvragée avec des crânes et des choses un petit peu terrifiantes dessus. Et qui, a priori, sont un peu guerrières. Et elle redescend. Alors ça, ça, c'est vraiment très particulier. C'est une corde, une corne, pardon. Et si vous le souhaitez, elle sonne une alarme, mais silencieuse, qui permet d'alerter vos amis sans que les ennemis soient au courant. C'est très utile. Et ça, c'est pour la modique somme de 75 pièces d'or. Ah oui, on va prendre ça. J'ai pas connu, moi, l'utilisation. Moi non plus, je connais toujours ensemble, mais bon. On doit se lier avec l'objet ? Tout le groupe doit se lier avec l'objet pour que ça marche, je comprends pas. Non, non, la personne qui le porte doit... Elle pense aux personnes à qu'elle veut alerter, j'imagine ? Pardon ? Elle pense aux personnes qu'elle veut alerter et... Oui, voilà. D'accord. Est-ce que ça vient avec un petit manuel d'utilisation ? Oh, une harmonisation simple. T'inquiète, c'est vraiment simple. T'inquiète pas. Une harmonisation simple et vous pourrez en avoir l'air l'instant. J'ai déjà fait. Vous connaissez ? Oui. Vous avez l'air de connaître beaucoup de choses. Moi, je fais message et j'ai dit, tu vas nous avoir un prix, toi. Ensuite... Alors là, elle volette et elle descend sous le comptoir. Vous entendez qu'elle ouvre un tiroir en bois, qu'elle a l'air d'actionner un petit verrou, d'ouvrir une petite trappe et elle sort un anneau. Ah, c'est pour moi. Il est ouvragé, très joli, qui a l'air d'être fait d'argent, d'argent fin. Et il est joliment ouvragé, ciselé. Et il dit, alors celui-ci, je le mets sur son petit coussin. Il y a un petit coussin bleu nuit qui tient dans sa main. Ça, c'est un anneau d'action libre. Il vous permet d'être plus rapide, d'être plus indépendant dans vos mouvements, dans vos actions, lorsque vous êtes, par exemple, en situation de combat. Ça, j'aime bien ça. C'est combien ça ? Alors ça, c'est pour ça que je le garde dans un petit tiroir quand même bien camouflé. 600 pièces d'or. C'est très puissant. Je ne comprends pas à quoi ça sert. Je pense à avoir une action supplémentaire. C'est cher, par contre, il n'y a que... Si seulement on a partagé les sous depuis le début. Je vous donne les trucs de gameplay. Si vous êtes sur du terrain difficile, normalement, vous divisez votre mouvement. Là, ça ne vous divise pas votre mouvement. Lorsque vous marchez dans les marécages, par exemple. Oui, voilà, ce genre de trucs. Les effets magiques ne peuvent pas réduire votre vitesse de mouvement. Et vous ne pouvez pas être paralysé ou immobilisé. Je reviens sur ce que j'ai dit. C'est pas... D'action libre, c'est pour dire que vous ne pouvez pas... Personne ne peut vous immobiliser magiquement ou par d'autres moyens. Mais bon, 600 pièces d'or, c'est une somme conséquente. C'est vrai que c'est une somme conséquente. C'est au-dessus de votre budget. Parce que dans ce cas-là, je ne vous montre pas le clou de ma collègue. Bah si, par curiosité. Par celui-ci. On peut se cotiser. Il est d'une grande valeur. Attention, mais il est très puissant, surtout si vous maîtrisez la magie. Je ne sais pas si vous êtes capable de faire des tours, des fesses. Oh, un petit peu. Je suis une flamme. Les têtes, on fait. On se débrouille. Vas-y, on se débrouille. Ce genre de tour, ça pourrait vous intéresser alors, noble étranger. Elle volette. Et là, elle passe derrière un rideau qui était derrière le comptoir. Et vous entendez un peu de fourbi. Elle a l'air de chercher, de faire tomber des trucs. Ah, j'ai mal rangé. Et elle finit par revenir avec un petit coffre en bois. Elle dit ça, ça c'est vraiment le joyau de ma collection actuelle. Elle ouvre et vous voyez une paire de brassières qui recouvrent les avant-bras. Et qui sont ciselées, elles sont aussi en argent. Et c'est ciselé en forme de volute de nuages. Elle dit ça, ce sont des brassières d'illusionnistes. Qu'est-ce que ça fait dans le jeu ? Ça vous permet de... Alors, attends. Quand tu portes les brassières et que tu es harmonisé, quand tu castes un cantrip, tu peux utiliser ton action bonus du tour pour refaire ce cantrip. En gros, Eldritch Blast. Eldritch Blast, c'est un cantrip. Tu peux en faire quatre, du coup, quoi. Ouais. Il y a pas mal de trucs bien qui sont des cantrip. Bah, ouais. Mais attention, ça c'est le joyau de ma collection, ça coûte 5 000 pièces d'or. 5 000 ? 5 000 pièces d'or. Allez, c'est terminé pour moi. Elle referme tout de suite le coffre. Et elle fait. Vous voyez qu'il y a une énergie magique qui se matérialise autour du coffre ? J'imagine qu'il n'y a pas un service qu'on pourrait vous rendre en échange de... Un service à 5 000 pièces d'or, c'est un très gros service. Peut-être pas 5 000, mais déjà pour nous... On est une sacrée bande. Organisée, en plus. Ah oui ? Vous pouvez être peut-être référencé à quelque chose que je n'ai pas. Non, pas du tout. C'est pour dire qu'on est efficace. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse ? Peut-être avez-vous vous-même des objets magiques que je pourrais vous racheter. Vous ne nous avez pas donné le prix de l'enchantement sur un équipement existant ? Ah oui, les enchantements des équipements existants. Pour avoir une première puissance magique, ça me prendrait donc une semaine et ça coûterait 500 pièces d'or. D'accord. Mais je suis pauvre. Moi, je lui montre les objets magiques que j'ai sur moi, à savoir la Ring of Evasion et les Eyes of Charming, et je lui demande par curiosité combien vous reprenez ça. Elle attrape les Eyes of Charming, donc le regard charmeux. Hum, c'est bien conservé. Mais non, je vois à quoi ça correspond, ça. Sachant qu'il y a une charge qui a été utilisée. D'accord, c'est très honnête de me le dire. Je vous en donne 75 pièces d'or. Je vais les garder, du coup, je pense. Et vous avez quoi d'autre ? A Ring of Evasion. Alors, regarde. Ah oui, je vois à quoi ça peut correspondre. Même chose, je vous en donnerai 75 pièces d'or. Bon, je vais... Merci, je vais les garder, du coup. C'est que des objets magiques ? Vous n'avez pas des grimoires dans lesquels il y a des sorts ? Non. Non, je n'ai pas ça. J'ai du papier de bonne qualité, des encres, si vous souhaitez, pour renouveler vos sorts de grimoires, si vous êtes magicien. Ça, j'en dispose, oui, bien sûr. Oui, bon, je vais en prendre un peu. Ça me sert toujours. Concrètement, si, par exemple, on lui laisse une armure à enchanter ? Elle peut faire un bonus de plus 1, plus 2 ou plus 3. Plus 1, c'est 500 pièces d'or. Oui. Plus 2, c'est 1500 pièces d'or. Plus 3, c'est 5000 pièces d'or. Et c'est sur la classe d'armure directe ? Sur une pièce d'armure ? Non, non, ça augmente ma classe d'armure directe ? Ça dépend. Si c'est une armure, ça augmente ta classe d'armure, bien sûr. Et si c'est une arme, ça augmente attaques et dégâts. Oui, oui. Et donc, le temps de travail, pour un plus 1, c'est 500 pièces d'or et une semaine de travail. Plus 2, c'est 1500 et deux semaines de travail. Et au-dessus, plus 3, c'est 5000 et un mois par objet. Elle peut le faire sur un anneau ? Oui, un anneau de protection, elle peut le faire. Mais est-ce qu'on va rester une semaine ? Oui, c'est ça. Qu'on ne se retrouve pas coincé ici parce que... Peut-être qu'elle peut nous le faire livrer. Non, mais c'est vrai, elle le laisse à l'auberge du poney, machin. Moi, j'ai une question. J'enlève mes bottes. J'ai des bottes que j'ai volées à un elfe qui rentrent... Ah oui, ce sont des... Je crois qu'il ne faut pas dire qu'on a volé les choses. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Faut ce que vous voulez. C'est ce que j'avais remarqué la première fois. Je suis honnête, je suis honnête. Oui, je suis honnête. Peut-être trop. Et comment vous les prenez ? Parce que c'est vrai que les bottes fausses traces aussi, moi, j'aime bien en forêt. Combien vous me les prenez ? Elles regardent tes bottes. Regardez, elles sont belles. Ah oui, elles sont très belles, oui. Moi, je vous en donnerais volontiers 75 pièces d'or. Elles font quoi, tes bottes ? Elles donnent l'avantage au jeu de discrétion. Tu vendrais ça ? Je ne sais pas. C'est pas mal, quand même. C'est quand même pas mal. Oui, mais faire des traces de biches, bon... Fausse route, elles sont... C'est bien résumé. Faire des traces de biches. Mais elle est discrète, non ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je me serais bien acheter un petit quelque chose. Il n'y a pas de la nouveauté, mais c'est pas non plus... Non, mais en souvenir de... Des souvenirs, des bibelots, j'en ai plein. Ah, c'est vrai ? Regardez, j'ai une étagère. Il y a effectivement une étagère. C'est parcelaine. Avec plein de... Je vais aux bibelots. Les bibelots, j'adore les bibelots. Parce que j'adore les souvenirs et je vais en prendre un pour ma sœur. D'accord. À un moment, je vais la retrouver. Alors, si vous aimez les grenouilles, j'ai une collection de bibelots. J'adore les grenouilles. Il y a plein de... Plus ou moins mignonne et plus ou moins atroce. Ma mère fait une collection. En céramique, en bois, il y a tout un tas de trucs. Je vous en prends deux. Allez. D'accord. Vous vous donnerez le prix à la fin. Allez, ça vous fera 15 pièces d'argent. Oh là là, allez, je vous en prends. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Déjà, on a quoi comme type de budget ? Est-ce qu'il y a certains objets où on se dit qu'on a envie de se cotiser ? Moi, je veux bien vous dépanner si besoin. Moi, je n'ai rien noté de foufou, à part le fait de faire enchanter quelque chose. Il y a la corne de yac. Il y a quelque chose, je pense que c'est bien. Ça peut être sympa. Comment ? Il y a que moi, j'ai pas bien compris. 75 pièces d'or. Bah, tu... Je voulais que je vous donne... C'est pas mal, en vrai. C'est pas mal, en vrai. La corne avec les 75 d'or, elle est pas mal. Bah, ce que disait Biarzim, c'est que vu qu'on s'achète jamais rien, c'est des choses qui peuvent être utiles et qui, un jour... Mais vous parlez de cornes. La corne qui fait une alarme silencieuse, genre. Ah oui, oui, c'est pas mal. Non, mais il y en avait deux. De la flûte, c'est sympa. Oui, la flûte, mais elle est chère, déjà, non, la flûte. 200. 200 balles. Bref. Peut-être que quelqu'un les a, quoi. N'importe qui peut l'utiliser, la flûte, ou faut savoir jouer de la flûte. Elle marche sur tout le monde, ou elle marche que sur les humains ? La corne d'alarme silencieuse, d'abord, elle fait du son jusqu'à 600 feet. C'est vraiment beaucoup, c'est très grand. Ok. Et vous choisissez, la personne qui souffle dans la corne choisit la personne, la seule personne qui entendra, enfin, là où les personnes... Non, c'est une créature de ton choix qui entendra. Les autres n'entendront pas. Oui. Juste un truc, pour la corne, là où ça peut être intéressant, c'est vrai qu'on est toujours ensemble, mais on peut la filer à quelqu'un qu'on envoie je sais pas où et lui dire si t'as un problème, tu siffles là-dedans. Oui, ou même pour faire du repérage. Potentiellement Hervé. Non, elle est pas très chère. Potentiellement Hervé. Pas Hervé, je peux voir ce qu'il voit, donc je peux voir s'il est en danger. Et la flûte, c'est très pour ça ? Et la flûte, elle marche. Dans un rayon de 30 pieds autour de toi, toute créature qui entend doit faire un jet de sauvegarde de Wisdom, difficulté 15, ou être considéré Frightened, donc effrayé. C'est pas mal, en vrai. J'ai déjà plein de sorts. Ça donne des avantages, ça. Et si tu veux, l'effet effrayé, c'est une créature effrayée a un désavantage au jet de caractéristiques et jet d'attaque tant que la source de sa peur et dans sa ligne de vie. Ouais, moi je vais... Ça marche pour les Minotaurs, tout ça, c'est tous les... Ça marche sur toutes les créatures qu'ils peuvent entendre et qui ne sont pas immunisées à la peur, il y en a qui sont immunisées à la peur. Et après, ils font un jet de sauvegarde de Wisdom, donc de sagesse, et s'ils échouent... Ils ont un désavantage, c'est ça, tant qu'ils ont peur ? Quand t'es effrayé, tu as le désavantage à tous tes jets de caractéristiques et d'attaque, et tu ne peux pas te rapprocher de la source de ta peur. Vas-y, moi je vais la prendre. C'est possible d'enchanter un anneau qui fera l'équivalent d'enchanter mon armure ? Oui, 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 un anneau de protection, ça je saurais le faire, oui, c'est vrai. Et pour ça, d'une protection basique, donc un plus un, ça je pourrais... Si vous me fournissez l'anneau, 500 pièces d'or, oui, comme pour une arme. Vous en rendez ? Si vous voulez, oui, oui, je peux... Et alors là, il y a une petite vitrine dans laquelle il y a différents bijoux et babioles. Oui, un anneau en argent comme ça... Mais je ne comprends pas, vous n'en avez pas des déjà enchantés ? Vous n'avez pas ça en fait ? Non, malheureusement, je n'en ai pas, mais c'est vrai que... Faites-en, franchement. J'ai beaucoup de travail, mais c'est vrai que, bon, c'est des choses sur lesquelles j'aimerais avoir un petit fond de roulement. Mais bon, là, cet anneau-là, par exemple, je peux vous le faire à 15 pièces d'or. Donc un total de 515. Si on prend pas mal d'objets, vous pouvez peut-être nous offrir l'anneau. On va acheter les bottes, la corne, la flûte. Peut-être. Vous pouvez nous faire un petit prix. Waouh. Fais-moi un test de persuasion. J'aurais tellement pas dû ouvrir ma gueule. C'est moi qui aurais dû. J'aurais dû, ouais. Et avec avantage. On t'aide. Ok. Heureusement, j'avais le petit clin d'œil. Je lui fais un guidance, aussi. Ouais. Je lui fais, allez, champion. Persuasion, t'as dit ? Ouais. Et on met cette judy. Et oublie pas qu'elle veut être ken. Et oublie pas, ouais, ok. 19. Et tu lui demandais quoi, rappelle-moi ? Je lui disais, vu qu'on va vous prendre tout un ensemble, vous allez pouvoir nous faire un petit prix. Alors, qu'est-ce que vous me prenez ? On a des potions, aussi. Que je vais enchanter. Moi, j'en ai acheté des potions. Oui, mais ça, on va en reparler, parce que moi, je trouve qu'une semaine et en plus 500, quand même, c'est vraiment... Moi, j'ai pris des bibelots, 15 pièces d'or, d'argent. 15 d'argent, oui. Moi, j'ai pris la flûte à 200. La flûte à 200. Ok. Et vous voulez quoi, les bottes ? Moi, je veux bien les bottes. Les bottes de fausse trace à 50 pièces d'or ? Alors, attendez, ça nous fait un total. Elle sort un petit boulier. Hyper agile et rapide. Et même, elle ne le fait pas avec ses doigts. Elle les... Magiquement, elle les fait... Il y a de faire ça magiquement, mais pas de compter de tête, quoi. C'est beau. Écoute, c'est... La mise en scène, bordel ! Allez, je vous fais le tout. Elle te regarde avec un peu d'insistance. J'ai fait un petit clin d'œil. Allez, pour 700 pièces d'or. Wow. Je vais tenter clin d'œil. Mais du coup, comment... Une semaine pour avoir mon anneau. Je pense que ça mérite un geste, parce que nous, on est de passage seulement. Vous imaginez comme je suis coincée ici, moi, une semaine pour un anneau ? Parce que, pardon de vous le dire, vous n'êtes pas capable de prévoir des anneaux d'avance. C'est quoi cet égo, autant que toutes les gens ? C'est bien, ça a bien marché, ça. Fais-moi un test d'intimidation, s'il te plaît. Moi, je pense être plutôt persuasive qu'intimidante. Tu l'as agressée. Peut-être une lechon de vie attirée. 16. 16. C'est intimidant, je trouve. Mais, quoi ? Vous voulez quoi ? Et tu vois qu'elle a changé d'expression. Elle a l'air courroussée. Soit me garantir que vous irez plus vite que ça. Soit, effectivement, c'est un peu le prix, parce que vous imaginez tout de même. C'est quand même les yeux de la tête. C'est bon l'expression. La magie, ça ne court pas les rues. Oui, enfin, bon. C'est quand même extraordinaire. Essayez de trouver une autre boutique de magie. C'est quand même quelque chose que vous faites tous les jours. Vous savez très bien le faire. Pour vous, ce n'est pas non plus comme aller... Oui, mais infuser sa magie puissante. Ça inclut l'anneau ? Bien sûr. Oui, oui. Ça inclut l'anneau. Elle a déjà fait un joli geste. J'ai fait un joli geste. C'est vrai. 65 caisses d'or. C'est pas mal. Et comment on va répartir le décantage ? Comme on fait d'habitude. C'est-à-dire que la personne qui prend l'initiative profite de... Ah, donc moi, j'ai aucune réduction. Mais tu vois, non, ça, c'est pas possible. Je t'ai laissé plus que ta part sur les butins. Ça, les histoires d'argent, ça sème toujours. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça se compense. Moi, je dis à la petite, tu vois, t'as raison de voler. Je rigole. Attendez. Je rigole. Oui ? Elle se rapproche un peu de toi, Birzyb. Pendant que vous, vous êtes en train de discuter. C'est une dispute de couple ou pas ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ex. Ah, ex. Donc, vous comprenez. C'est tout frais, là. C'est justement pour ça qu'ils se sont séparés des histoires d'argent. Donc, on n'en sort pas. Écoutez, madame, si vous n'aimez pas les affaires qui se passent bien, si ça ne vous dérange pas que ça se fasse comme ça dans une ambiance délétère, écoutez, voilà. Je trouve que c'est un drôle de choix, pardonnez-moi, d'avoir choisi d'être commerçante, si c'est ce genre de rapport que vous avez. Mais non, mais commerçante, ça implique de faire un profit. Parce que pour moi, il n'y a pas de geste de commerçant, là. Voilà. Comprenez. Vous comprenez pas. Mais j'ai déjà fait un geste de 65 pièces d'or. Non, mais c'est très bien. Et vraiment, on vous en remercie. J'espère, j'espère que vous nous ferez signer avant une semaine. J'espère que vous repenserez à ça. Donc, c'est bon, on dit ? On a les 500 pièces d'or, quand on a nous ? Oui, j'ai les 500 pièces d'or. Ah oui. Donc, moi, finalement, je ne bénéficie d'aucun geste. C'est-à-dire que moi, je paye plein pot mon truc. On fait moitié-moitié, si tu veux. On fait moitié-moitié quoi ? Sur la remise des 65. Mais attends, juste pardon. Mais d'où vous faites moitié-moitié alors qu'on a tous acheté un truc ? Moi, j'ai acheté des bibelots grenouilles à 15. Non, mais moi, j'ai payé 200 balles ma croute. J'essayais de rappeler le fait que, globalement, sur les trésors, on ne discute pas trop la répartition. De manière hyper théâtrale, je sors mon argent. Je fais voilà, tenez, parce qu'il y a que ça qui vous intéresse. Elle sort quand même du bag of holding, qui a un sac sans fond. Une assez grosse bourse quand même. Elle est bien, bien. Et en fait, c'est une assez grosse bourse sur laquelle il y a, attaché avec un petit nœud de cuir, deux, trois autres bourses qui sont accrochées aussi. Et donc, je fais mes comptes, voilà, 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 et ça sent. Voilà, vous êtes content. Elle pose quand même un bon gros taquette. En tout cas, je m'en souviendrai. Ça marche, la musique ? Oui, c'est noté. Très bien. Et elle place sa petite peau. C'est le chapeau à la fin des concerts, c'est ça ? Elle tire les pièces vers elle. Elle les fait glisser dans le tiroir derrière le comptoir. Très bien. Alors, c'est noté. Elle sort un petit carnet. Donc, un anneau de protection. On fait pour 65 en carton. Pour dans une semaine. Très bien. Ou du coup, en deux, je prends 20. Et moi, je préviens, je n'ai plus un centime. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus mon pull. Moi, je demande à la petite si tu vois un truc qui te plaît. Oh là là, tout. Oh là là. T'aimes quoi, quand même ? Elle tend le doigt vers une petite barrette, un petit peigne barrette. Bon, c'est combien ? En acre. Ça ? Oh, pour la petite. Je vous le fais avec. Je vous le fais avec. C'est genre une pièce d'argent. Comment ? Je vous l'offre. Oh là là. C'est une pièce d'argent. Merci. Ça me fait plaisir. Désolé encore pour moi. Vous logez quelque part de particulier ? En ville ? Parce que j'imagine que vous êtes des voyageurs, vous êtes de visite. Oui, absolument. Nous sommes au Poney Balour. Vous êtes au Poney Balour, d'accord. Je vous tiendrai au courant lorsque votre magnifique anneau sera prêt. Merci. Je vais y mettre tout mon cœur. À ce prix-là, j'espère, oui. Avant de partir, vous n'avez pas vu une Alpheline ces dernières années qui me ressemble ? Qui vous ressemble ? Oui, qui me ressemble. Elle est obsédée par son image. Tu vois qu'elle fait un petit cercle avec son doigt qui se matérialise en une lueur mauve. Oui. Et qui grandit un petit peu et qui s'approche de toi. Et vous voyez que ça grossit l'image. Cette Face ID. Ça flotte un petit peu devant ton visage. Elle te regarde et tu vois son œil en énorme. Dans le... Ah, c'est une loupe. Non, ça ne me dit rien. Des Alphines, j'en croise, mais pas spécialement de ressemblance. Non, je ne connais pas. Très bien, merci. Merci. Parce que c'est pour elle le bibelot, grenouille. Ah, d'accord. Bien. Bon. Vous voulez une petite carte ? Oh oui, oui. Une petite carte à deux, alors. Elle sent une mine. Oui, pendant le kiss. Pour ? Pour Malken. Malken. M-A-L-K-E-N. D'accord. Elle fait un petit zigouigoui, c'est très mignon. Merci beaucoup, c'est superbe. Orange dans les bourses d'Alexandre. Peut-être qu'on veut acheter un bouquet de fleurs ou sinon, c'est bon ? Très bien, j'aime beaucoup votre petit... J'ai des bibelots. Votre petit cercle là. Ah, le disque ? Oui, j'adore. Le disque de bronze. C'est une de mes premières créations. Bah, bon. C'est que quand j'ai ouvert la boutique... Oui, après, je ne demandais pas... Il n'y a pas de quoi. Au revoir, c'est très bien. La corne qui appelle, je la trouve très bien. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Au revoir, s'il faut. Au revoir, et à bientôt. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment... T'as pas l'habitude de... Très agréé. Très agréé, elle est sympa avec les gens. Elle te raconte son histoire. Écoute là, ça prend trois minutes. Attends, tu l'as agressé pendant cinq minutes. Et je ne suis pas narcissique, ma sœur. Je recherche ma mission. Moi, je vous ai vachement aidé pendant ces derniers jours. Oh là là, c'est des blagues. Oui, c'est du second degré. On bouge-toi une sale petite ambiance. Peut-être... Mais ça t'allait bien ce matin ? C'est quoi le truc ? C'est fou, ça ? Un peu. C'est la lune, je ne sais pas. C'est que je sois devenu le plus puissant de la bande qui vous met de mauvaise humeur ? Un peu le puissant. Bon, quand même. On va en parler pendant très très longtemps, à priori, de cette boule. Je dis à la petite... C'est pas le plus puissant. Non, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui t'a contrarié. Ah non, pas du tout. Non, j'essaie d'avoir un prix. Ah, d'accord. Non, je m'en fous, c'est super. D'accord, d'accord. J'ai cru qu'il y avait un problème entre nous. Pas du tout. Ouais, ça va être bien. Maintenant qu'on est équipés, une semaine s'est vite passée, en vrai. Oui, puis je pense qu'on va t'occuper. Ouais, c'est ça. Je ne veux juste pas l'oublier. C'est l'heure de dîner, là ? Elle a mangé, la petite. Voilà, tout va bien. Là, vous avez passé... On a fait l'essentiel des dialogues, mais à peu près une heure, disons. Non, même deux heures entre le trajet et la boutique. Il est 6 heures, là, non ? Ouais, il est à peu près 18 heures. Le ciel s'assombrit, il pleut toujours à l'extérieur. La pluie commence à devenir assez dru. Et le ciel s'obscurcit, on s'approche de la nuit. Vous commencez à avoir faim, effectivement. Et il y a Tog qui vous regarde et qui dit « Il va falloir que je rentre à ma maison, mais merci, c'est un des plus beaux jours de ma vie. » Merci, Corp pour la flûte. Il faut que tu t'entraînes. Oui, oui, je vais m'entraîner tous les jours. Et merci... Comment tu t'appelles ? Birzim. Merci, Birzim, pour la barrette. De rien. Tu es trop contente. Je lui donne 5 pièces d'or et je lui dis « Tiens ». Tu lui avais donné la bourse avec... Ça donnait 15. 15, ouais. Elle l'ouvre dans la petite bourse que Corp lui avait donnée. Merci, oh là là, mon père va être si content. Merci pour les informations. Non, mais gardez-en pour toi. Les 5 pièces, c'est pour toi. Ah oui ? Ouais. Oh, c'est trop gentil, merci. Tu les donnes pas, ton père, tu les gardes pour toi. D'accord. Je pourrais m'acheter des friandises comme ça. Par exemple. Oh, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Et elle part dans une direction et toutes les 50 mètres, elle se retourne, elle vous fait coucou. Merci. Sympa. Merci beaucoup. Trop bien. Et là, elle se fait égorger par un gars. J'allais dire, elle va t'en mourir dans d'horreur de circonstance. Non, pas du tout. Que faites-vous maintenant, s'il vous plaît ? C'est l'heure de boire, non ? Plus demain, on se lève tôt. Moi, il faut que j'aille au Poney Balour, de toute façon. Ce qui est malheureux, c'est que la petite, elle va retourner travailler demain. Bah oui, mais bon, écoute, elle aura passé une bonne journée. Vous lui avez déjà apporté beaucoup. Oui, mais finalement, on ne résout rien. C'est quand même... Si on rend service au Jardin Ardent, peut-être qu'on peut négocier sa libération, on va dire. Oui, je pensais à ça, effectivement. Peut-être négocier que son père soit un peu libéré, je parlais. Boire. Attends, on ne devait pas faire les égouts, ce soir, du coup ? Bah, peut-être on mange d'abord. On a dit ça ou demain matin, je ne me souviens plus ? On avait dit ce soir. Ouais, ce soir. Dans la nuit, oui. Mais peut-être on fait ça, puis un petit casse-coute, et puis après, on peut manger un bout, se dire un peu, bah voilà, qu'est-ce qu'on compte négocier contre ce type de main, là, et puis... Bon, bah, on retourne à l'auberge. Oui, il faut que je parle à... Au cuistot. Au cuistot, ouais. Je n'ai pas son... Je n'ai pas son nom. Daniel. On va lui faire, là. Ça ? Ouais. Vous parcourez le quartier populaire que vous commencez à prendre vos marques un petit peu dans cette ville. Dites-moi, Récorbe, vous remarquez que, par moment, il y a des gens qui n'ont pas l'air hyper nets, qui vous regardent un petit peu avec insistance, et dès que vous tournez la tête vers eux, ils font comme s'ils étaient en train de faire autre chose. Je les crame ! Je t'en rends pas compte. C'est Jopar Bédithmière qui... Vous chopez quelques regards un peu. T'as vu aussi ? T'inquiète, ouais. Du quoi ? Bon, on est surveillés. On est surveillés, à priori. En même temps, on détonne. En termes de population, vous ne détonnez pas tant que ça, parce que c'est une ville relativement cosmopolite. Voilà, il y a à peu près de toutes les races dans cette ville. Après, les guénacis sont très rares, donc pas forcément de guénacis, mais Tiflin, Alphlin, humain. Humain, ça va. Humain, c'est pas trop rare, donc ça va. Voilà, vous voyez un petit peu de tout. Vous arrivez au Poney Balour, vous revenez au Poney Balour, et voilà, le service est assuré, encore une fois, par Donna, qui est cette Tiflin avec ses cornes infernales, sa peau bleu nuit, et ses cheveux très courts, gris, clairs. en train de faire le service. C'est un début de service, il est à peu près 19h, juste avant le repas, les gens sont là, en train de commencer à s'abreuver et à s'installer en salle. Je vous laisse prendre une table, je vous rejoins. Oui, oui, une commande pour toi. De la bière et de la viande, s'il te plaît. Merci. Il s'appelle Daniel Le Cuistot. Il s'appelle Daniel. Oui. D'accord, merci beaucoup pour cette information. Merci. Je vais voir Donna. Tu vas voir Donna. Elle est en train de servir deux bières. Donna ? Donna ? Je peux parler à Daniel, s'il te plaît ? Daniel ? Je ne connais pas Daniel. Daniel Le Cuistot. Dampa. 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 Je me retourne. Je suis mort d'horreur. Je te promets qu'il s'appelle Dampa. C'était écrit et tu as vraiment choisi un prénom pas loin. Et je lui dis, tu t'es trompée, c'est Dampa. Dampa, là, il est en train de préparer pour ce soir. Si, au moins, après, moi, je me débrouille bien en cuisine. Je peux aller l'aider deux secondes et lui parler. D'accord, d'accord. Passe sous le comptoir. Oui, je me appelle. Tu te baisses et tu passes sur le comptoir et tu passes en cuisine. Et tu vois de dos un demi-orc qui fait un gabarit à peu près normal pour les demi-orc. Donc, un bon mètre 90, c'est bien large. Et tu sens qu'il a été très athlétique, mais qu'il s'est un petit peu relâché. Il a un petit peu du confort et du moelleux au pourtour de ses muscles. Il a une peau assez terne, un verre assez terne qui s'approche du gris. Et il est visiblement couturé de... Enfin, il est visiblement. Tu vois qu'il est couturé de partout. Et il a des tatouages sur les bras avec des motifs militaires, mais qui ont l'air étrangers. C'est des motifs de Kaopona. Et il a deux larges défenses qui pointent de sa mâchoire inférieure, qui le rend un peu prognate. Et la gauche, elle est brisée à mi-hauteur. Il a des petits yeux qui sont ambrés. Ils ont l'air un peu fatigués. Ils sont couverts d'épais sourcils broussailleux, gris blanc, quasiment blanc. Et tu vois qu'il a le crâne dégarni et qu'il a quand même une longue tresse qui part assez haut sur son crâne, mais qui est nouée et qui pend jusqu'à à peu près mi-hauteur de son dos. Et il est avec son tablier, avec un gros hachoir, sur une planche à découper en bois. Il est en train de débiter des morceaux de viande. Bonjour, Dampa ? Oui, je suis en plan cerise ! Oui, je peux peut-être vous aider, mais j'ai une question à vous poser. Il se retourne. T'es qui, toi ? Je te connais pas ? Pas encore, mais je suis la sœur de Malken. On m'a dit que... Il se remet à couper, il te regarde, mais il continue de couper un petit peu. On m'a dit que vous étiez amie avec ma sœur, qui s'appelle Malken. La sœur de Malken ? Oui. Vous l'avez connue ? Alors ça, si j'avais cru entendre ça un jour... Tiens, tu vois les oignons, là ? Tu peux me les débiter ? Je sors mes outils, j'ai mes outils et je commence à les... T'as tes propres outils ? Oui, parce que j'ai eu quand je les cuisais. Tu commences à débiter les oignons. Il est en train de préparer des vapeurs. Il a les pâtes qui sont prêtes et il est en train de garnir, de préparer la viande, etc. Malken, mais oui, je me souviens, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Je crois une petite qui m'a dit que ça faisait deux ans, c'est ça, à peu près ? Ça fait deux ans ? Ouais, 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 environ. Ouais. On continue à débiter et à préparer. Qu'est-ce qu'elle faisait ici ? Elle était à la recherche d'artefacts anciens, des artefacts nécromantiques. Je connais pas trop ces histoires de... La magie, moi, c'est pas trop mon truc. Tiens, passe-moi le basilic. Oh, c'est bon. Elle était seule ? Elle a resté combien de temps ? Oui, oui, elle était seule. Elle était en mission pour le concoursum. Ah, ça fait... Je suis touchée, je la cherche depuis cinq ans. T'es sa petite ou sa grande sœur ? Parce que j'ai du mal à différencier. Sa petite. Elle m'a appris beaucoup de choses. C'est ma sœur préférée. Ah, c'était une filou, si je me souviens bien. Elle vole encore. C'est une petite rouble orbe. Mais elle est sympa. Elle est sympa. C'est vrai qu'elle était très sympa. Tous les soirs, on discutait un petit peu. C'est vrai qu'elle me racontait un petit peu ses pérégrinations, tout ça. Oui. Et vous savez pas où elle est partie ? Si, 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 en fait, sur ses artefacts... Alors, comment elle appelait ça ? Comment elle... Fragment, fragment, fragment de quelque chose, frag... Dagares, voilà. Fragment d'Agares. Elle cherchait des artefacts magiques, nécromantiques. C'est compliqué, vos histoires de magie. Oh ! Dagares. Des fragments d'Agares, ouais. Ça me dit rien, de toute façon, moi, ça me dit rien. Toi, ça ne te dit rien. Et donc, elle voulait chercher d'autres fragments, apparemment, et on lui a donné, dans ses recherches, elle avait une piste qui la menait vers Kaopona, mais je ne me souviens plus où. Attends, alors, attends. Attends, passe-moi la coriandre, là. Bien sûr, tiens. Je commence à pleurer, ils pensent que c'est de l'émotion, mais c'est juste... Oh, les oignons, mais mais les... Sinon, tu mets quelque chose devant tes yeux, tu mets un petit tissu humide. Je ne sais plus si c'est l'émotion ou la cuisine. Oui, Kaopona, une ville... Oh là là, tous les noms de villes se ressemblent en Kaopona, mais... Ouais, c'est vrai. Koenam, je crois. Apparemment, on lui a parlé d'une magicienne très puissante qui adore les artefacts nécromantiques. Oh, je peux te tutoyer ? Oh oui, vas-y. Tu ne te souviens pas de son nom, cette magicienne ? Non, alors ça, elle ne me l'avait pas dit, mais d'ailleurs, elle ne le connaissait pas, je crois. D'accord, une magicienne... Elle avait une description assez vague, je ne m'en souviens plus. Je finis de couper les oignons, et je lui donne la planche, je lui dis merci beaucoup. Oh, il n'y a pas de quoi. Et... hein ? Ah oui, ça, c'est la poignée de main, ça. On ne t'a pas dit que c'est la poignée de main. Si, c'est pareil. Donc, il a sa grosse main d'orque avec des ongles un peu pétés. Merci à la revoyure. Ben oui, à la revoyure, oui. Avec plaisir. A bientôt. Je retourne à table, toute contente. Oui, très bien. Toute contente, et je dis, ce soir, c'est des... C'est des vapeurs, en plus. C'est des vapeurs. Ah, super. T'es en cuisine, ça a l'air super bon. Ça s'appelle des lasakouras. Et il a pu t'aider, un petit peu ? J'ai eu pas mal d'infos. Elle est partie vers Kaopona. Enfin, en tout cas, il y a deux ans. Dans une vie qui s'appelle Kohenam. Vous connaissez pas... Agarret ? Agarath ? Non, ça me dit rien. Agarath. Ça nous dit quelque chose ? Ça me dit rien. Des fragments. Celles et ceux qui sont proficientes en religion ou en arcana peuvent faire un jet. J'aurais pas une occasion de me la raconter en sachant des trucs, donc... Mais là, par contre, 11. Non, ça t'évoque rien, du tout. On pourra demander un jour à Femi. Oui, elle va chercher une magicienne très puissante. Kohenam. Elle était en mission seule pour le Concorsam. Mais en tout cas, je suis hyper contente. Ah, elle était avec le Concorsam. Donc ça veut dire qu'il y a deux ans, elle était là. Et peut-être qu'elle est toujours en vie. C'est encourageant. Je suis soulagée. Ça m'a ouvert l'appétit. J'ai envie de boire pour fêter ça. On peut trinquer déjà en attendant. Allez, je suis très soif. Quelle approche vous avez envie d'adopter demain avec ce Wong Shook ? On a remarqué qu'il y avait pas mal de gens qui nous surveillaient. Donc peut-être que... C'est peut-être lié au fait qu'on a quand même tué 5 gars dans une allée. Oui, c'est vrai. C'est quand on commençait, mais... Mais du coup, peut-être que... Ça va s'accélérer. Donc autant qu'on se mette d'accord maintenant. Si jamais ils décident de prendre l'initiative et de nous approcher ce soir... Qu'est-ce qu'on veut en tirer de ce mec, en fait ? À la base, ce qu'on sait, c'est que la Légion leur demande de voler l'un seul pour eux. Donc nous, on a envie d'empêcher ça. Oui. Donc soit on veut chercher des informations, soit on veut négocier... Mais je pense que ça va être difficile. Oui, c'est un peu... Est-ce qu'on veut plutôt se mettre bien avec eux dans un premier temps ? Oui. Déjà, on sait que de toute façon, eux, c'est leur travail. Ils n'ont pas des convictions folles qui les mènent à aider à Rawiti, a priori. Donc je pense qu'ils n'ont pas forcément un problème à nous dire de quoi ils leur tournent. Non, ce n'est pas une question de morale, ça, c'est sûr. Bon, est-ce qu'on essaye de gagner leur faveur pour en savoir plus ? Oui, oui, on leur rend un service. On se dit ça. Donc on va être assez transparent. Carte sur table, on dit qu'on sait que la Légion leur a demandé ça ou pas. Oui. Moi, je pense que c'est un peu dangereux. Oui. D'être honnête ? Pas en règle générale, mais là, sur ce sujet, c'est un sacré pari, quand même. En fait, il faudrait peut-être essayer de savoir... Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui pourrait leur faire changer d'avis, quoi. Est-ce qu'il y a fait plus d'argent que ce que leur propose ? Vu qu'on ne peut pas s'acheter un vieil anneau, enfin, non, je ne sais plus quoi, des brassières, là. Je ne pense pas que ce soit une histoire d'argent, parce que la Légion, ils font quoi comme argent ? Enfin, il n'y a rien, ils ne sont pas de monnaie. Comment je crois qu'ils les ont convaincus, alors ? C'est des voleurs, même pas des gens très finaux. Peu de profondeur, vraiment, il n'y a que l'argent qui les intéresse. J'ai, j'ai. C'est bon, j'ai. Enfin, on n'espérait pas grand-chose, à mon avis, de cette rencontre, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on fout ici ? Je ne sais pas, bonne question. Bon, on va relâcher la gueule des coboles, déjà. Peut-être qu'ils ont des informations et de type d'autres activités de la Légion. Peut-être qu'ils vont nous dire que le linceul, eux, ils ont donné leur parole et qu'ils ne reviendront pas dessus, parce que sinon, j'imagine que leur réputation sera salie. Et pourquoi ils te diraient ça ? Pardon, je n'ai pas suivi. Parce qu'on va leur rendre des services. En tout cas, dans la démarche, tu sais, celle avec laquelle tu es d'accord, on se disait qu'on allait essayer de se les mettre à la bonne. En commençant par leur service, en tuant leur homme de main. C'était peut-être pas très malin, ça. Ouais, on fait défendu. Et puis, on a prouvé qu'on était... qu'il ne fallait pas nous emmerder. Il y en a un qui n'est pas mort. C'est vrai, quand même. Et par contre, ce que je me disais, c'est que peut-être le linceul, ils refuseront de manquer à leur parole là-dessus, mais qui nous donneront d'autres informations qui nous permettraient d'empêcher quand même la Légion quand bien même ils volent le linceul. Avant qu'ils attaquent la ville d'Irhe, par exemple, ce genre de choses. Il y a peut-être d'autres déroulés possibles. Moi, je dis, pour obtenir des informations, on fait croire qu'on veut les aider, quoi. Tu vois, on dit, on est prêt à rendre service. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Parce que mon problème, c'est que si on essaye de les doubler et qu'à un moment, ils s'en rendent compte, vu qu'ils ont l'air quand même très présents sur l'intégralité du continent, Non, c'est vrai que ce n'est pas une bonne idée d'essayer de les doubler. Non, mais on peut juste, déjà, dans un premier temps, je pense que notre but, c'est d'essayer d'obtenir des infos. On ne sait pas ce qui leur a été proposé. On ne sait pas, enfin, tu vois. Je veux dire, on peut assez légitimement dire, bon, ben voilà, on a conscience de ce qui se passe. Nous, on n'a pas vraiment envie que ce soit la fin du monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ou alors, on peut leur dire qu'on peut les aider à, tu vois, je ne sais pas, on dit qu'on a des moyens d'accéder au linceul, des trucs comme ça. Je ne sais pas, on est mi-tonne, quoi. Pour qu'ils nous disent leurs intentions. Je pense que ce serait de leur dire qu'on est quoi, on est qui, en fait. On est des voyageurs qui auront des infos sur le linceul. Moi, je pense qu'on pourrait dire qu'on était des pèlerins et qu'en fait, on s'est échappés parce que quand on a compris que ça sonnait sacrifice, on a eu les pieds froids. Donc, on dit à moitié la vérité, finalement. Voilà. Dans tous les cas, c'est sans doute toi, Corbe, qui fera la discussion. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée, non. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est toi la meilleure à ça, quand même. Moi, tu sais comment ça va finir, si c'est moi qui parle. Je vais inventer quelque chose, il ne va pas me croire et après, je vais être totalement honnête et vous allez me regarder avec les gros yeux et vous allez me dire, on n'aurait pas dû l'envoyer, lui, encore une fois. Et je vous dirais, oui, mais vous saviez que je fais ça. Si c'est moi, le chardon, il va être vraiment ardent, si vous voulez, ce que je veux dire. Avec le feu ? Non, je ne comprends pas. C'est ça, c'est ça. T'inquiète, c'est du vocabulaire. Disons que j'espère que je vais tomber sur personne qui me connaît. Ça va être plus compliqué de faire croire qu'on ait des pèlerins qui auront des infos sur un linceul, sinon. D'accord. Mais bon, il faut croire en sa chance. On te déguise. De toute façon, ils... C'est vrai que j'ai un physique qu'on oublie vite. Non, mais de toute façon, ils nous ont déjà identifiés. On a vu des gros punettes et une perruque et le tour est joué. Un rôné, un truc, une capuche. Non, mais ils t'ont déjà identifié, si quelqu'un te connaît. On parle de ça sur la route ? T'as envie de nous en dire un peu plus ? Non, mais j'ai rien de spécial à dire. Mais simplement, c'est un petit monde. Le monde des voleurs est un petit monde. Alors, pas vraiment, parce que sinon, tu connais très bien ça. Tu la connais pas ? Non, je la connais pas. Mais parle-nous d'elle un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de ta scène. Alors ? Vous parlez de ça sur le trajet ? Ouais, ouais, ouais. Vous vous dirigez vers où ? Ça tombe bien, c'est cool, non ? Non, on mangeait quoi. Ouais, comme vous tu veux. C'était un short rest. Non, mais vous aviez fait aux égouts après. Si vous avez mangé, etc. C'était un short rest. Pardon ? C'était un short rest, ce repas. Ça peut être considéré comme un short rest, oui, tout à fait. Si vous avez envie d'utiliser des dés de vie ou de renouveler vos sorts. Voilà. Pour la classe de sorcier, qui est celle que je vous birzime. Vous vous dirigez vers la rivière, c'est ça ? Pour les entrées des... Pendant que je leur raconte mon enfance, avec ma sœur. Ah, mais c'est limite intéressant à roleplay, ça. Je ne sais pas si... C'est le plus évident entrée des égouts, c'est au bord de la rivière, du fleuve, qui s'appelle le Pouljung, si ça vous intéresse. Absolument. P-U-L-J-U-N-G. Et donc, sur les bords de cette rivière, il y a souvent des grands accès aux égouts, qui sont en général grillagés, mais en cherchant un petit peu, en passant un petit peu de temps. Mais là, il fait vraiment complètement nuit. Il est à peu près 22h, 23h. Vous arrivez à trouver une bouche d'égout, enfin, une évacuation des égouts qui est partiellement fracturée. Par là, vous pouvez rentrer. Je sors une... parce que j'ai une torche. Je demande à Birzim s'il peut me l'allumer. Mais... Oh là là, ça me fait... J'aime bien cette petite synergie. C'est toujours marrant, ça. Ah, ça te fait marrer, toi, encore ? Moi, c'est marrant, ça me... Ça me laisse complètement indifférente. Non, non, c'est pas mal. Moi, j'allume la Sunblade. Moi, je vois rien. Je la fais rayonner pas mal. Non, mais elle n'a pas digéré ses 500 pièces d'or. Donc, vous arrivez à l'intérêt de ces égouts. La lumière commence à se faire. Et vous voyez qu'au centre, c'est des petites cuvettes, un tunnel en cuvettes incurvées. Sur les côtés, il y a des endroits où on peut marcher. C'est prévu pour que les gens qui font l'entretien puissent s'en occuper. Et l'odeur est particulièrement nauséabonde. Vous avez demandé, ça pue la merde. Ça sent, effectivement, les déjections en tout genre. Et ce sera tout pour cette semaine dans la Bonne Auberge. Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, à 18h, comme toutes les semaines. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager aux gens autour de vous. Ça nous aide vraiment beaucoup. Merci et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada